Le mystérieux Fils de l'Homme Une interprétation de la Sainte Bible Prévoyant la fin des temps de l'époque actuelle, l'ancien voyant, Daniel, a écrit Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'Homme est venu avec les nœuds du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Cette phrase, Fils de l'Homme, est devenue l'un de plusieurs titres que les Hébreux ont appliqué à un roi, ou un qu'ils appellent leur Messie. Lorsque les Écritures hébraïques ont été traduites en grec, l'expression est devenue « le Fils de l'Homme ». Les livres du Nouveau Testament, écrits en grec, conservent ce langage. Jésus parlait de lui-même quelquefois comme « le Fils de l'Homme ». Ainsi, dans la Sainte Bible, l'expression « Fils de l'Homme » peut signifier « soit tout être humain, soit le Fils de l'Homme », c'est-à-dire « le Messie, le futur roi de toute la Terre ». Jésus appliquait habituellement à lui-même ce titre de « Fils de l'Homme ». Jésus posa à ses disciples cette question, « Qui suis-je, d'après les foules ? » Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » « Et d'après vous, qui suis-je ? » Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'Homme, soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des Saints-Anges. Les Juifs ont compris que Jésus se faisait lui-même le Fils de l'Homme, dont Daniel avait écrit. Le grand prêtre juif dit à Jésus, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'Homme assis à la droite du Tout-Puissant, et venant sur les nœuds du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème. » Jésus a prédit qu'il accomplirait lui-même la prévision de Daniel au sujet d'un Fils de l'Homme. Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'Homme. Résumé Daniel a prévu un Fils de l'Homme, que Dieu ferait un jour roi de toute la terre. Jésus a appliqué à lui-même le titre de, Fils de l'Homme, expliquant que celui-ci devrait, être tué à Jérusalem. Ressusciter à la vie Revenir sur les nuits du ciel Ressusciter les morts Jugez les morts Donnez de la vie éternelle à ceux qui l'honorent comme ils honorent Dieu Conclusion Le mystérieux, Fils de l'Homme, c'est Jésus, le Messie promis, le Fils de Dieu